... On commence dans 5, 4, 3, 2... Lorsqu'on est vendeur dans le département de musique classique, nous avons généralement offert à deux catégories de clients. Le connaisseur et le profane. Il est très important de laisser le client profane fureter à son goût dans le département avant de lui offrir notre aide. Bref, idéalement, il vaut toujours mieux le laisser nous solliciter... Je m'excuse, juste parce que j'ai des ombres. Je ne sais pas si c'est correct. Parce que là, il y en a deux, il y en a juste un. C'est ça que tu avais prévu? OK. On prend ça, c'est ça. Comme dans la séquence suivante que nous allons simuler pour vous. Pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider? Certainement. Moi, je cherche de la musique classique, avec des valses, des violons... J'ai quelque chose de bien à vous suggérer. Je pense qu'un disque de Strasse rend votre affaire. Ah oui? Utilisez notre table d'écoute pour l'auditionner. Je voudrais juste dire quelque chose. Je ne sais pas, des valses... Ce n'est pas un vin classique, il me semble. On ne dit pas ça, des valses. As-tu moyen de... Je pense qu'ils sont là-dedans, de toute façon. Quand il est tard, finalement. Oui, oui, ça, je sais, mais valses, quand je dis valses... Mais c'est vraiment improfable, tu sais. Ah oui, OK. Oui, parfait. OK. Oui, le texte, de toute façon, le texte est fait de la même. Dans la séquence que vous venez de voir, nous avons eu affaire à un client gentil. Mais les choses sont beaucoup plus complexes lorsqu'il s'agit d'un client pressé et impoli. C'est d'alors que vous pouvez faire preuve de tact et de patience. Comme dans la séquence suivante. Ah, il y a-tu quelqu'un qui t'a réussite? Oui, moi, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, je vais avoir l'indice de musique classique, cette affaire. Avez-vous une idée du genre que vous désirez? Oui, je trouve. Je ne sais pas, là, je trouve que c'est un peu... C'est parce que là, je suis agressif, là. Oui. Là, je trouve que le rapport est comme trop mou. Je ne sais pas, j'ai quelque chose. Ça est plus... Je ne sais pas, je trouve ça... Ça fait têteux, un peu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas, je trouve une attitude de mon père. Je ne sais pas, je trouve quelqu'un qui fait têteux, là. C'est juste que je dis le rapport qu'on a entre les deux, là. J'ai fait têteux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'attends. Je ne sais pas, peut-être plus de... Plus de marde-dents, je ne sais pas, tu sais, là. Parce que là, je suis hervé. On a été hervé, bien, à ce moment-là, il faut que je sois... Moi, je leur dis qu'il faut beaucoup de tact et de patience. Oui, c'est ça qu'il dit. Puis de politesse. OK. On va voir. On va voir. On va voir. OK. Il y a-tu quelqu'un qui travaille ici? Oui, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, je vais avoir un disque de musique classique. Oui, oui. Excusez. Je peux-tu prendre ton téléphone? Oui, vous devez. Merci. Vous devez. C'est parce que je t'arrête? Oui. OK, je t'arrête. Oui. Oui. Bye-bye. Mais les choses sont beaucoup plus complexes lorsqu'il s'agit d'un client pressé et impoli. C'est alors que vous devez faire preuve. Daniel, qu'est-ce que tu fais? J'attends depuis tantôt dans l'auto. Je suis tannée d'attendre. Là, on a un choix de voir. Parce que là, on est en plus. Tu me dis que ça prendrait 10 minutes. Je suis carré d'attendre. On est dans les interprétés. On tourne ici. Est-ce que vous vous trouverez qu'il tourne bien? Bonjour. Y'a-tu moyen de... Ça ne sort pas long. Monsieur Lecault, le go. Va t'asseoir. Non, non, OK. Je vais m'asseoir et je vais attendre. Là, je suis bien étonnée. OK? OK. C'est clair? Non, non, non. Ce ne sera pas long. OK, OK, OK. Avez-vous une idée du genre de musique que vous désirez? Ben, je vous le dis, là. Indice de musique classique. Ça fait. Eh bien, monsieur, c'est parce que dans la musique classique... Je ne sais pas, j'ai l'impression que... C'est parce qu'il a tout le temps le sourire. C'est vrai que c'est le nom. Je ne sais pas, non. C'est pas de vingt ans. Tu es à la mise en scène, toi, ou si tu joues le comédien. Si tu fais la mise en scène, puis lui faire la mise en scène, moi, je crée sur mon camp. Est-ce correct, non? Est-ce correct, non? C'est correct. Tu es sur la termination, mais si tu es le comédien. Oui, je suis le comédien. Alors, si tu es le comédien, on va bien là que tu joues ton rôle, puis tu me laisses jouer le mien. Puis lui, il va me dire si je fais correct ou si je fais pas correct. OK? C'était juste pour aider, écoute, que je dis ça. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Faut que tu fasses ta job. Lui, il fait la caméra, un autre fait le son, un autre fait l'éclairage. Lui, il est réalisateur. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas ce qui nous montre mon 0 à 3, en tout cas, là, c'est... En tout cas... C'est alors que vous pouvez faire preuve de tact et de patience. Et là, comme dans la séquence suivante, c'est pas dit? Ah, 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 c'est pas yo, c'est OK. Parce que si on reprend le même tout le temps, on sortira de tout ça. OK. Je viens de te dire, là, il dit que c'est de la musique classique, cette affaire. Non, monsieur, c'est que dans la musique classique, il y a un choix très vaste. C'est ça, moi, m... C'est donc plus de... Je te l'ai dit, je t'avertis. Non, je t'avertis, tu n'es pas réalisateur, tu prends tout. Non, mais c'est parce qu'on joue ensemble. Je m'excuse, on joue ensemble, mais tu t'occupes de ta job de comédien, de donner tes répliques, puis c'est tout. C'est la dernière fois que je te le dis. Moi, je ne reste pas loin, puis à soir, je suis off au théâtre, puis je m'en vais chez nous, puis c'est tout. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté de venir travailler dans ces conditions-là. Je suis accusé. Puis, vous êtes là pour me conseiller, non? D'accord. Désirer un disque avec de grandes orchestrations ou avec des arrangements plus simples? Moi, il y a juste une affaire, juste une affaire que je voudrais dire, juste, juste, juste avant de finir. Tant de m'y aller. C'est parce que moi, je trouve qu'en quelque part, ce n'est pas vraiment crédible. Moi, je trouve que je suis un jeune. Je demande de la musique classique. Je trouve que ça ne se fait pas ici. Je trouve que tout le monde qui serait, genre, lui, pourrait faire le vendeur. Moi, je pourrais faire, pas le vendeur, mais le client. Moi, je ferais le vendeur. Parce que, je ne sais pas, le vendeur, il me semble, c'est plus... On a regardé, là. T'es un gars, là, je ne sais pas pourquoi, il a sorti avec une fille, elle lui a demandé un disque de musique classique. Là, si tu regardes ton personnage, je ne comprends rien là-dedans. Ça fait qu'il peut être jeune. C'est un profane, le gars. On ne pourra pas changer. Tu es chaud, toi? Veux-tu apprendre mon texte? Hey! C'est du stop, ça, là. Moi, je voudrais que j'apprends ton texte ou vous voudrais que j'apprends le mien? Tu voulais qu'on fasse ça vite? Ça fait juste une minute. Je viens de te dire, là. La musique classique. Monsieur, c'est parce qu'en musique classique, il y a un choix très vaste. Moi, il est une petite dents, je m'excuse. C'est pas bon, 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 je m'envoie. Je viens de vendre Pascal, tu prends mes affaires, je m'envoie. Oui, oui. On va finir de niaiser. Oui, c'est un sac. C'est un sac, c'est ton camp. Jamais plus tard, j'en ai jamais vu. Non, c'est pas bon. Pour vous morder, le comédien qui voit l'anglais, c'est une photo ici. Sous-titrage Société Radio-Canada